fini de rire pour classe égale à hrl jean yves la fesse le célèbre humoriste et acteur cet état à l'âge de 64 ans comme l'a rapporté l'afp ce vendredi 23 juillet 2021 il est décédé des suites de la maladie de charcot ce précurseur des gags par caméra caché et des canulars téléphonique souffrait de la maladie de charcot diagnostiqué il ya un an son état s'était brutalement dégradé dans les dernières 24 heures a précisé la fp de son vrai nom jean-yves lambert il laisse derrière lui sa fille jeanne lambert à 28 ans la jolie brune est elle aussi devenu comédienne c'est d'ailleurs son père qui l'a poussé à faire du théâtre dès l'adolescence jeanne lambert s'est construit des bases à l'école de théâtre perron la croix pendant trois ans et en 2010 elle foule pour la première fois les planches dans la pièce électronique city après quoi jeanne lambert tourne dans un court métrage intitulé rêve toujours de charlotte schwarzer en 2012 la même année elle apparaît au casting du film bienvenue parmi nous pour lequel elle donne la réplique à patrick chesney depuis 2014 jeanne lambert se fait une place dans le milieu du petit écran grâce à son rôle d'alice meyer dans la série la stagiaire aux côtés notamment de michelle bernier de l'ex-prof de la star academy philippe le lièvre elle figurait encore tout récemment dans la saison 6 inédit diffusé en mars dernier sur france 3 à noter que jean-yves la fesse avait également trois autres enfants très discret sur sa vie privée il évoquait exceptionnellement sa famille lors d'une interview accordée à france dimanche en 2015 j'en ai quatre de deux mamans différentes deux garçons de 7 et 9 ans et deux grandes filles de 19 et 22 ans l'une est comédienne et l'autre travaille dans la production mes filles vivent avec moi et j'ai les petits un week-end sur deux nul doute qu'il laissera un grand vide auprès de toute sa petite tribu